voilà c'est là les ateliers du social selling forum alors là en streaming vous n'avez accès qu'à un seul atelier si vous êtes sur linkedin ou ailleurs ou sur youtube c'est celui on va parler de images de marques professionnelles personnelles et ou corporettes avec claude qui va faire l'animation de cette session et pendant ce temps je vais aller voir l'autre atelier claude je te laisse démarrer cet atelier du social selling forum du samedi vas-y claude merci loïc et bienvenue à toutes et à tous sur linkedin j'ai le plaisir d'être la maîtresse de cérémonie de cette superbe session où nous avons philippe elizabeth valérie mohamed caoutère laura philippe elie et vincent bienvenue à tous alors ce que je vous propose c'est très très vite de dire vraiment en une minute chacun qui vous êtes c'est à vous on va démarrer c'est parti valérie je recommence donc donc valérie patrie moi je suis coach et formatrice en communication donc j'aide les entrepreneurs et créateurs d'entreprises et bien développer leur image leur image de marque leur image personnelle pour pour briller on va dire sur leur secteur d'activité super merci beaucoup elizabeth à toi mais ton micro elizabeth donc elizabeth vira je suis consultante et formatrice en management en prévention des risques psychosociaux je suis également coach j'accompagne les dirigeants les managers à éviter les la présence de risques psychosociaux dans leurs sites très bien merci beaucoup laura alors moi on t'entend pas oui vas-y avait bonjour bonjour à tous déjà merci de vous toutes qui avez participé à ce social celine forum je suis laura scène je suis camerounaise je suis au cameroun je suis ingénieur design et packaging j'accompagne donc comme ça les entrepreneurs acteurs du secteur agroalimentaire à mieux présenter et commercialiser leurs produits le brindy trouver les emballages a trouvé les emballages dans le pack ok très bien ok on entend loïc là ok mais merci beaucoup laura oui tout à fait on va lui dire vas-y philippe bon bonjour à tous donc mon métier c'est d'être facile donc j'ai juste en direct les événements et j'ai juste en direct aujourd'hui le social selling forum et mon but c'est de donner justement de la visibilité à tout ce qui se passe dans les réunions ou à vous aussi vos profils aux raisons d'être et voilà donc moi c'est mon outil c'est le dessin c'est un bon sujet pour aujourd'hui pour moi génial philippe merci beaucoup pour ta présence et pour tout ce que tu as fait durant ce social selling forum africa algéria c'est magnifique j'ai trouvé vraiment beaucoup d'inspiration dans tes dessins des illustrations très créatives nous comptons sur toi pour cette session merci philippe valéry je l'ai entendu vincent nous l'avons entendu oui bonjour à tous alors moi tout va simplement je suis un directeur commercial à pour partager et je suis aussi formateur sur les méthodologies de vente voilà super tu te trouves où vincent à poitiers à poitiers génial super ensuite nous avons mohamed mohamed à toi mais le micro on t'entend pas bonjour 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 bon moi j'ai assisté en première j'ai créé mon propre boîte je fais l'accompagnement le développement des réseaux sociaux pour les entreprises et on propose les plateformes pour les rencontres b2b pour les événements voilà grosso modo très bien merci beaucoup merci caoutère donc je t'aime après c'est quand je viens de l'algérie donc je viens de rentrer dans le donc je prends en charge et dans une entreprise donc je suis en charge du tout les réseaux donc linkedin facebook youtube ainsi le site web on n'a pas on n'a pas encore mis en place le site web mais il est donc voilà variablement ce que je suis en train de faire dans dans mon job voilà ok super et tu vas nous nous apporter caoutère toute l'énergie et la spontanéité de ta jeunesse sur ce débat merci beaucoup alors démarrer ce débat sur sur l'image de marque c'est une magnifique thème thématique qui c'est qui voudrait introduire sur le comment concrètement développer notre image de marque professionnelle notre image de marque personnelle ou corporate le branding peut-être d'ores et déjà j'aimerais bien pour vraiment cerner en fait le sujet que quelqu'un puisse expliquer en fait à nos auditeurs à ceux qui nous écoutent ce qui est réellement l'image de marque je veux bien m'essayer l'exercice super valérie c'est à toi donc l'image de marque ça va être des impressions qu'on va que vont avoir d'autres de soi donc voilà on peut avoir une bonne et une mauvaise image justement donc on va tout faire pour aller plutôt sur sur donner une bonne image de soi et ça va ça va passer par plusieurs choses ça va passer par déjà ce qu'on ce qu'on dégage dans ce qu'on fait le côté quand même passion etc si on est aligné avec ce qu'on fait quand même ce qu'on fait on va tout de suite donner envie d'en savoir plus déjà donc en termes d'image de marque on voit là ça ça va jouer là dessus et le deuxième au delà de la passion ce qui va être important c'est la légitimité la crédibilité c'est à dire qu'on peut être passionné mais il faut quand même que on soit qui est du contenu en fait et qu'on apporte quelque chose donc si on additionne tout ça et ben on commence là vraiment à travailler sur l'image de marque qu'on peut avoir et moi je travaille beaucoup des entrepreneurs et donc des solopreneurs et c'est là où je réplique que leur image de marque c'est aussi eux c'est non seulement ce qu'ils vendent la prestation de services ou de produits qu'ils ont mais c'est eux et l'engagement qui met à vendre aussi ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent produire et là je travaille beaucoup sur l'identité visuelle pour moi un des premiers éléments d'une belle marque et d'une même marque personnelle ou professionnelle c'est l'identité visuelle donc pour une entreprise ça va être ça va être un logo par exemple c'est si on est hyper pragmatique ça va être ça donc ça va être avoir une belle identité visuelle pour donner envie aussi d'en savoir plus voilà pour démarrer le sujet ce que je peux ce que je pourrais dire merci valérie est ce que quelqu'un voudrait compléter sur l'image de marque laura ça m'intéresse d'avoir peut-être l'avis de laura sur le sujet laura on t'entend pas il y a une mauvaise problème de bande passante laura ouvre ton micro laura on t'entend pas oui super ok bah c'est 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 pratiquement ce que ce que venait de dire valérie donc l'image de max et pour moi c'est la façon dont on se présente la façon dont on se vend auprès de qui et les méthodes qu'on utilise pour cela par exemple nous dans le contexte ici il faut il faut il faut il faut il faut il faut par exemple considérer le contexte local social local et c'est un peu différent de comment là se faire en occident il y a une façon différente d'aborder et de ceux de ceux de se présenter de se vendre même parce que il faut pas le fait prétentieusement parce que les gens n'est pas risqueraient de vous juger ici parfois on associe l'image de marque à alors on a du mal à entendre on a perdu on a perdu l'aura au niveau de la bande passante alors pour résumer pour les personnes qui nous écoutent à l'image de marque d'un produit c'est bien ou d'une société cela correspond bien en fait à ce que perçoivent les consommateurs potentiels et donc c'est une perception qui va se faire sur des critères spécifiques qui va se faire sur tout ce que la personne voit de cette société à travers les moments clés où la personne est en lien avec l'entreprise ou avec l'auto entrepreneur avec le coach avec le consultant c'est tous les éléments perçus et ça c'est très intéressant alors nous avons vincent qui est directeur commercial avec nous et j'ai envie de dire à vincent oui mais comment fait-on pour savoir si nous avons une perception positive négative une bonne mauvaise ou plutôt une image de marque spécifique déjà comment il faut faire pour faire le point vincent est ce que voilà tu peux nous faire partager ton expérience sur le sujet alors aujourd'hui l'image de marque devient de plus en plus prépondérante dans pour les entreprises et surtout dans la stratégie des la stratégie commerciale de l'entreprise et donc moi je travaille sur des des entreprises qui sont des TPE et des PME maximum on va dire autour un effectif au maximum de 50 personnes dans la taille de l'entreprise donc on est plutôt sur des entreprises locales régionales où aujourd'hui il y a une prise de conscience effectivement que il faut donner une identité à à son entreprise une identité aussi au produit quel qu'il soit et une identité qui passe par on va dire plusieurs choses les l'histoire de l'entreprise donc l'histoire les personnes qui la constituent ce qu'elle fait sa son expertise son savoir faire ça passe aussi par les produits par les clients donc c'est par ses façons de faire par ses façons de travailler avec ses clients par son parcours client et donc à partir de là ils construisent ils construisent effectivement une image une image sur leur connaissance sur leur notoriété sur tout ce qui fait l'entreprise depuis depuis sa création voilà je sais pas si je réponds à la question et c'est vrai que c'est très compliqué à mettre en place parce que ça demande une analyse très enfin assez pointue pour pour cela et une analyse complète de l'entreprise dans sa globalité oui tout à fait et merci beaucoup vincent parce que tu apportes un éclairage sur l'image de marque dans sa globalité en en faisant le point en fait et en distinguant l'image de marque de l'entreprise de manière générique et l'image de marque par exemple de ses produits ou de ses services et bien effectivement tout ça c'est en lien avec le positionnement il y a aussi un positionnement sur un produit un service peut y avoir une image de marque spécifique par rapport à un produit par rapport à un service et puis il ya l'image de marque globale de l'organisation alors ce qui est super intéressant c'est que tu insistes sur le fait que c'est une analyse globale et nous devons faire un diagnostic générique pour faire le point et pour savoir où nous en sommes alors qu'un ou de terre oui excuse moi si je peux compléter vas-y vas-y par rapport à ce qu'a dit valérie patrie tout à l'heure et là pour le coup parce que moi aussi je suis un solo entrepreneur là pour le coup si moi je prends mon image de marque puis il vous suffit d'aller sur mon profil dicotin pour pour le constater en ce qui me concerne je travaille mon image je travaille mon image vincent clément je travaille très peu mon entreprise c'est moi de toute façon donc à l'arrivée à l'instant t je vends du vincent clément et je travaille sur l'image vincent clément et c'est tout magnifique clarification que vient de faire vincent effectivement vous avez deux choix stratégiques soit l'image de marque du nom de l'entreprise soit l'image de marque de la personne que vous êtes vincent est donc seul dans cette société et donc il a choisi stratégiquement de travailler sur son image de marque à lui spécifiquement merci pour ce joli témoignage élisabeth est ce que tu veux continuer sur ce sujet donc on en est à distinguer image de marque société image de marque personnelle en fonction de son brande qu'est ce que tu en penses je pense que c'est quelque chose de très compliqué effectivement l'image de marque en comme moi on est sur le preneur c'est 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 se vendre c'est se mettre en avant je n'ai pas utilisé cette cette phrase mais c'est c'est se mettre en avant et ne pas oublier que quand on est ben solo en fait notre entreprise c'est notre entre c'est c'est nous et nous nous sommes notre entreprise donc j'ai envie de dire que quand on parle de d'image de marque on est toujours en représentation en fait donc c'est l'image de marque d'une entreprise c'est c'est avoir son entrepreneur c'est en voir son son dirigeant en représentant représentation permanente j'ai un peu de mal à définir ça autrement oui avoir son dirigeant en représentation permanente extrêmement intéressant et j'allais dire voilà une magnifique traduction de de nous où nous en sommes dans ce débat merci infiniment philippe on peut applaudir philippe 1 pour cette jolie illustration c'est quoi l'image de marque c'est ce qu'on voit et on donne à voir de soi oui tu es beau j'achète produit service j'ai une belle image histoire expertise savoir faire savoir être pour les entreprises et les individus super magnifique merci beaucoup philippe alors j'aurais aimé avoir aussi le la la réflexion de caoutère sur le sujet il marque de marque image de marque de soi ou image de marque entreprise ça dépend de quoi selon toi caoutère donc moi je vais parler côté donc image de marque le branding pour une entreprise donc je rajoute que que l'image de marque ou le branding en général pour moi c'est des entités d'entreprise donc ça englobe le 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 comme elle vient de dire valérie le slogan aussi le slogan il est très important parce qu'il reflète le domaine d'activité il reflète l'image de marque la réputation aussi c'est très important aller dedans donc on peut intégrer pas mal de truc et tout ça ça peut nous nous comment dirais-je on peut être dans le top le top of mind donc par rapport à ce que les gens et aussi sur le crm donc le relation client elle est très 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 importante car ce qu'ils gardent les clients ce qu'ils gardent que ce soit nos clients ou les autres dans leur tête à travers à propos de notre entreprise à propos de notre branding donc ils nous permettent de rester à l'ordre voilà donc globalement c'est ça merci beaucoup alors notre débat s'enrichit c'est formidable une précision pour nos auditeurs les gens qui nous suivent sur linkedin ou en streaming caoutère a parlé de plusieurs choses elle a parlé de l'image de marque et du top of mind alors distinguons bien les deux il y a d'un côté la notoriété de l'autre côté l'image de marque la notoriété c'est la connaissance est ce que les clients nous connaissent c'est à dire que si je vous cite par exemple quel est le coach que vous connaissez le plus en france ou le plus au monde les premières personnes que vous allez citer ben cela c'est de la notoriété et c'est plus spécifiquement ce qu'on appelle le top of mind c'est à dire le premier cité c'est le top of mind et les premiers cités puis après si vous allez plus loin que vous citer une liste de personnes et bien là on va être vraiment dans la notoriété assisté de l'autre côté l'image de marque c'est à dire je peux être très connu et pour autant avoir une image de marque dépassé pouilleuse arriéré etc etc donc c'est vraiment deux critères qui marchent ensemble moi j'appelle ça les jumeaux un image de marque la notoriété ça va l'exemple de coca-cola excusez moi de vous interrompt c'est comme coca-cola donc n'importe quelle personne dans le monde entier donc il vous dit le boisson on dit boisson c'est coca-cola on dit une boisson énergétique c'est 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 red bull donc il ya des marques qui sont dessus mais toujours coca-cola et en ok super moi mais d'une réflexion sur cet aspect là image de marque notoriété top of mind dans votre pays des exemples à nous partager c'est à toi bon moi pour ma boîte la stratégie de la stratégie de marque c'est la relation avec les anciens clients et les deuxièmes les services et les qualités parce qu'en fait parce qu'en fait sur le marché il y a en algérie soit en france en europe dans les états unis n'importe quoi il ya beaucoup de concurrence dès que vous avez des clients il faut le suivre il faut écouter il faut améliorer vos services après dès que vous avez ça vous pouvez vous pouvez faire comment dire un petit un petit marque après selon selon les critères de vos produits et le feedback vous pouvez faire un petit un petit stratégie de marque et la deuxième chose comment dire la communication on a les logos dès qu'on a on a un bon slogan et on peut on peut on peut on peut être cartonné mais comment dire avec le la crise de profit maintenant changer la stratégie sur le besoin des clients par exemple s'il ya des sociétés qui ne sont pas intéressés par internet on peut le dire le développement des réseaux voilà grosso modo voilà alors moi mais tu nous relâtes en fait que tous les supports toute la stratégie tout tout ce qu'on va voir d'un point de vue visuel un va traduire pour les consommateurs et va être un des repères et vont être des repères qui vont traduire l'image de marque et notamment tu nous a parlé de feedback auprès des clients des consommateurs potentiels pour avoir un retour sur l'image de marque est ce que laura nous entend est ce qu'elle est revenu avec nous laura est ce que tu veux t'exprimer sur le sujet donc elle doit pas nous entendre l'orage et voix qu'elle a coupé sa vidéo alors je vais je vais demander à valérie voilà pour un coach un entrepreneur un solo entrepreneur qui a communiqué déjà depuis quelques années et qui s'interroge sur son image de marque je vois que françois nous a rejoint nassera bonjour à vous tous valérie alors comment va faire cet entrepreneur ce conférencier pour faire le point sur son image de marque est ce que tu aurais des trucs des astuces des conseils à lui donner à ça que moi je travaille beaucoup plus avec des créateurs d'entreprises des entrepreneurs qui ont besoin qui arrivent sur un marché qui arrive sur un marché qui est déjà pris évidemment on n'invente pas des métiers les métiers on les avant pas à chaque fois qu'on arrive et comment on sort du lot en fait et comment on se rend visible finalement quand on arrive sur un métier où il ya déjà beaucoup de monde et c'est là où je rebondis aussi sur ce qu'il ya un moment donné mohamed l'identité visuelle ce qu'on voit de cette personne et surtout la répétition qui va qui va à un moment donné faire qu'on va être de plus en plus présent vis-à-vis de nos clients dans l'esprit de nos clients ou sur ce qu'ils vont voir ce qu'ils vont voir de nous quelqu'un qui est déjà bien en place je pense que ce qui peut l'aider ça va être vraiment de d'analyser tout ce qu'il a vécu en termes de relationnel client et ce qu'ont pu dire leurs clients moi je commence en ce moment essayer de réunir justement des des avis dans les formations que je fais j'ai envie de savoir un peu ce que les mes stagiaires peuvent ressentir quand ils font appel à moi ce qui se passe et je leur demande à chaque fois un mot clé maintenant quand je termine mes formations en disant voilà est ce que tu peux en un mot clé sur les deux genres de formation qu'on a fait me dire ce que tu as pu ressentir de ce que j'ai produit ou de ce que j'ai fait passer etc et je pense que ça ça permet d'avoir cette perception là de de ses clients de se dire bon ben voilà ce que je fais ce qui se passe en fait ce que je fais ressentir et ça peut être après des arguments de vente en disant voilà ce qui se dit à un moment donné donc rebondir sur des avis clients qu'on peut avoir sur soi sur sa prestation je me dis que ça ça peut être intéressant pour un voilà pour un coach ou un consultant pour répondre à ta question claude qui a besoin de savoir un peu où il en est ou comment peut-être rebondir d'essayer de faire cette analyse là et de profiter d'avoir eu beaucoup de finalement de clients pour essayer d'identifier finalement quelles sont les forces qu'elles sont c'est à quelle est sa valeur ajoutée super merci infiniment valérie le maître mot c'est l'écoute de son client l'écouter lui poser des questions demander des feedbacks ça a été dit tout à l'heure alors il ya aussi différents moyens au niveau de l'expertise marketing si on veut connaître réellement les caractéristiques de son image de marque mais il existe ce qu'on appelle des tables rondes ou des focus group où on réunit ses clients on réunit aussi ses prospects et on va leur poser des questions sur ce qu'ils perçoivent de cette image de marque pour faire un vrai diagnostic sur l'image de la marque alors j'aimerais bien entendre françois françois michalon sur le sujet françois quel est ton point de vue sur l'image de marque je te remercie de la question je viens d'arriver donc j'ai pas écouté tout le monde l'image de marque j'ai plusieurs domaines d'activité si on prend mon activité en tant que conseil pour des pour des dirigeants c'est le bouche à oreille c'est le fait d'avoir été apprécié et par conséquent c'est les clients qui te recommandent à d'autres clients bien sûr que je suis présent sur des réseaux comme sur linkedin sur lesquels je me sers de cela pour mettre du fond pour mettre des exemples pour mettre des points de vue ce qui peut à certains moments rassurer le client parce qu'évidemment le client quand tu le rencontres même si une première fois tu as été recommandé la première des réactions c'est d'aller taper google c'est d'aller dans les réseaux sociaux pour voir un peu à quoi tu ressembles donc moi je me sers de ça en termes de notoriété est ce que je mélange d'autorité image de marque il se peut je sais peut-être pas faire la différence entre les deux mais je situe pour moi je suis le produit et le client sait il m'achète moi il m'achète le produit la chaise que je peux lui apporter qui trouve pas forcément ailleurs donc c'est là l'intérêt sur d'autres domaines d'activité dans lequel je suis on aura plus joué sur l'image de marque parce qu'il y a une marque justement qui est là et qui est intéressant à capitaliser voilà mais je pense que ça dépend du produit que tu vends et que tu veux mettre en avant oui tout à fait l'image de marque est spécifique en fait en fonction du produit que vous soyez sur l'entrepreneur coach consultant ou que vous ayez une société à excusez moi est ce qu'il y a un moyen de poser une petite question oui bien sûr avec l'interruption je voulais juste vous poser une question parce que le questionnaire de satisfaction donc pour pour faire un questionnaire de satisfaction est-ce qu'il a il a une relation avec le branding en général ou bien une façon pour accroître l'image de ou bien c'est autre chose alors il y a une différence il y a quelque chose qui est à clarifier en fait l'image de marque quand on fait des focus group ou des tables rondes on prend un psychosociologue ou un consultant habitué à réaliser ses animations pendant trois quatre heures moi j'en ai fait beaucoup pour certains clients et on va poser la question en fait à ses clients mais on va poser une question qui est liée vraiment pour comprendre en profondeur ce qui se passe on va utiliser par exemple le portrait chinois et si la marque était un animal ce serait qu'à l'animal si la marque était un objet qu'est ce que ce serait etc etc et grâce à cela en fait ces représentations ensuite il ya un bilan de la marque qui a un diagnostic à l'instant t donc c'est une un moyen d'interroger les clients pour connaître les attributs de la marque sur le sujet que ce soit une personne ou que ce soit une entreprise voilà de manière particulière ce dont tu viens de parler la caoutard caoutard pardon c'est plutôt le bilan de satisfaction client alors il ya une distinction le bilan de satisfaction client c'est plutôt une étude c'est mieux quand c'est une étude quantitative et où on interroge ses clients sur leur satisfaction est ce qu'ils sont satisfaits à 30% 40% 80% et pourquoi ils sont satisfaits alors bien évidemment c'est intéressant comme question parce qu'il ya il ya un lien très fort entre la satisfaction et l'image de marque alors j'ai envie de poser la question à élisabeth quel est ton point de vue par rapport à la question de caoutard c'est compliqué pour moi d'y répondre ouais c'est compliqué pour moi d'y répondre je encore une fois ça m'a dit qu'on peut dire en fait moi j'avais piloté plusieurs enquêtes de satisfaction client et là où on peut un moment donné faire le lien avec la marque c'est au moins je terminais les enquêtes de satisfaction client par recommanderiez vous cette entreprise et là ça veut tout dire parce que justement comme disait françois un moment donné on va recommander une entreprise dans laquelle on est on a bien on est satisfait de la prestation qui a été fourni donc si on la recommande ben c'est que voilà c'est qu'on est satisfait donc là on fait un vrai lien climage si on la recommande c'est que l'entreprise a une belle image et qu'on est prête à la recommander de soi même donc c'est là où je faisais le lien entre l'image et la satisfaction client et je pense qu'on peut intégrer cette notion d'image justement dans une enquête de satisfaction client oui oui je vais me permettre de faire le je peux prendre la parole excuse moi vas-y vas-y l'isabeth oui quand j'anime des formations justement en fin de formation on va faire une enquête de satisfaction et ça va nous donner la satisfaction des participants à un instant t à la fin de la formation on a passé un très bon moment voilà ils sont très satisfaits et puis dans un second temps dans certains cas on va faire un petit retour d'expérience va demander on va demander aux clients ok maintenant vous avez ça fait un mois que vous avez eu cette formation quel est votre retour d'expérience et là l'expérience c'est elle va pas être basée sur la même chose donc encore une fois tout dépend de l'objectif l'enquête de satisfaction c'est ok mais quel est l'objectif derrière est ce que c'est pour c'est dans un objectif plus tard de faire de l'amélioration continue ou est ce que c'est pour ben voilà satisfaire un petit peu son ego parce que et là je plaisante un petit peu mais il ya un peu de ça quoi en fait qu'est ce qu'on fait derrière parce que dans un dans une enquête de satisfaction on peut tout dire moi j'ai le souvenir il ya très très longtemps quand j'avais commencé d'avoir fait une formation et les résultats étaient super ok et puis dans toute cette dans tout ce groupe il ya une personne qui avait mis aucun commentaire et qui en fait m'a descendu auprès de sa direction donc la direction a appelé mon patron qui m'a contacté moi qui m'a demandé qu'est ce qui s'est passé j'avais aucun souvenir de cette personne pour moi tout s'était très bien passé sauf que lui a quelque chose qui n'a pas plu il ne l'a pas dit et moi ça m'est revenu en boomerang alors heureusement j'avais la confiance de tout le monde mais mais voilà les enquêtes de satisfaction c'est autre chose que que d'avoir voilà c'est ça va être outilier ça va être utilisé dans un contexte très particulier et c'est pas toujours très fiable et disons que les enquêtes de satisfaction c'est la satisfaction à un instant t et que tout ça va faire que ça va contribuer à l'image de marque j'aimerais bien entendre nasserra sur le sujet à voilà philippe alors qu'il nous dit développer son image la satisfaction client peut aider oui je suis le produit hello je suis là et mémoire 100% digital pour être visible et bien c'est magnifiquement bien illustré philippe bravo bravo philippe on peut l'applaudir aussi un pour le travail philippe nasserra est ce que tu nous entends oui je vous entends très bien alors c'est à toi qu'est ce que tu peux nous dire ou comment tu pourrais nous faire profiter de ton expérience par rapport à l'image de marque l'image de marque comme disait françois d'accord qu'on est le produit que moi on est en coach pour soutenir donc c'est vrai que je vends je me vends moins mon image donc ça c'est l'image qu'on doit soigner aussi bien sur les réseaux privés que professionnels c'est vraiment un atout et c'est vraiment un travail à plein temps donc les réseaux on ne fait pas la distinction entre la personne privée et la personne qui travaille le consultant lui-même ok super très bien l'expérience tout à l'heure de françois est intéressante quand il clarifie en disant il y a l'image de marque il y a la notoriété françois j'ai une question comment tu définirais ton expertise par exemple de conférencier mon expertise dans la partie conférencier je suis sur trois domaines le premier qui est le principal et qui est en relation avec le livre que j'ai co écrit qui est sur le burn out c'est à dire comment comment éviter tout ce qui est changementale épuisement et voir burn out parce qu'on n'est pas obligé d'aller au burn out et si jamais on y va on est on peut en sortir relativement bien de par les expériences que j'en ai et que j'ai eues et également que j'ai avec un client donc il ya ce type de conférence j'ai également un autre type de conférence sur l'intuition puisque l'intuition est nécessaire que ce soit pour des dirigeants pour d'autres personnes et que ça permet de simplifier la vie et puis j'ai ensuite autre chose sur la motivation ça c'est pour tout ce qui est conférence ensuite de la décline des programmes que j'ai pour un accompagnement de clients particuliers et en ce moment du fait de la situation ça tourne beaucoup justement sur des programmes pour être le plus léger possible j'ai mis en place un programme une méthodologie depuis plus de 20 ans pour justement permettre à l'être humain de s'alléger de toutes les charges qui peut avoir et en l'espace de 40 jours et bien ça lui permet de retrouver une énergie de vie complètement différente et je rebondis également sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les les annotations les parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire je fais aussi j'ai des séminaires pour du grand public et ces séminaires grand public alors soit des webinaires ou visioconférence en espace d'une heure ou soit des séminaires plus longs et au terme de ces prestations je leur demande à tous de donner une note alors évidemment certains vont dire tu sais que tu es bon donc tu vas avoir une bonne note oui ça peut flatter l'ego ça fait du bien absolument mais je me suis aperçu aussi que et ça rejoint un exemple qui a été dit tout à l'heure je pensais que tout se passait bien et puis il y a une ou deux personnes qui m'ont donné une note qui m'a fait descendre à moyenne et quelque part ma réaction est intéressante parce que soit je dis maintenant mais c'est n'importe quoi je suis pas d'accord et soit je me dis pas tiens effectivement peut-être que et ça permet en fait de s'améliorer alors oui c'est un challenge pour se faire plaisir c'est un challenge aussi qui peut être un plus commercialement parce que quand vous dites après ben voilà la note de satisfaction elle est de x 18 17 ou 19 sur 20 ça fait plaisir et c'est intéressant c'est un challenge et puis ça permet également de dès le départ de ce comment dirais-je l'effet miroir est ce que c'est bien c'est pas bien et on perd pas de temps et ensuite une semaine quinze jours après je leur demande également un autre commentaire parce que en l'espace de ces quinze jours là ils ont mis en application ils ont vécu des expériences et leur retour est très intéressant leur notification est intéressante aussi donc ça permet de d'avoir d'avoir un avis régulièrement et après à nous enfin à moi d'en tirer les conséquences sans se prendre au sérieux bien sûr super formidable donc françois nous dit feedback retour client écoute du client et tout ça va agrémenter finalement les attributs les caractéristiques de notre image de marque qui sont difficiles à évaluer si ce n'est à travers ces outils d'écoute client ou de table ronde dont je vous parlais tout à l'heure est ce que vincent voudrait voudrait intervenir moi pour pour avancer dans le dans le sujet dans ce magnifique débat j'ai envie de vous dire mais alors comment vous allez faire coach conférencier formateur entrepreneur indépendant pour veiller finalement à votre image de marque et pour la faire évoluer dans le sens que que vous voulez vous vincent est ce que avant toute chose je voudrais préciser quelque chose par rapport à l'enquête de satisfaction l'enquête de satisfaction on est plutôt par rapport à la fidélisation client et donc là pour le coup oui ça va nous servir dans l'image de marque pour construire la visibilité une identité à l'entreprise mais l'enquête de satisfaction va plutôt servir à la base au niveau de la fidélisation client pour pouvoir aller vendre alors je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure avec julien pour sur notre escalier de valeur pour pouvoir aller vendre autre chose pour faire une augmentation de panier et donc il serait à mon avis faux de penser que dans l'image de marque il faut passer par une enquête de satisfaction il est préférable de passer par les team building ou des le portrait chinois et tout ce que l'on peut faire comme travaux avec ses clients et ses fournisseurs voilà comment on est perçu dans des réunions un peu cadré plutôt que de sur l'enquête de satisfaction en elle même preuve en est si je peux me permettre de partager un exemple qui est qui est d'actualité c'est hubert hubert qui a une très bonne notoriété auprès des clients finaux parce que ben il est très utilisé partout dans le monde et aujourd'hui hubert revoit sa politique salariale par rapport à ses livreurs pour justement les salariés parce que l'état d'esprit de l'environnement environnemental on va dire social plutôt mondial change et aujourd'hui leur image de marque était écornée par le fait que les livreurs étaient étaient des solos enfin des des auto entrepreneurs et de plus en plus on va vers le côté salariat donc d'une manière ou d'une autre et donc ils revoient leur politique sociale leur politique de recrutement par rapport à par rapport à cela de façon à sauver leur image de marque tout simplement donc cela traduit bel exemple merci beaucoup une société qui a une forte notoriété dans la connaissance de marque et qui pour autant compte tenu du contexte à une image de marque voilà avec des caractéristiques spécifiques ou qui a besoin de relooking en tout cas dans l'époque actuelle merci pour ce bel exemple et pour rebondir sur la question donc par rapport aux coachs par rapport à des personnes qui travaillent seuls moi je pense qu'il y a quelque chose comme françois a pu le partager ce qui est très important c'est monter c'est montrer sa crédibilité et montrer sa crédibilité c'est par ses actions et c'est aussi peut-être aller chercher des certifications des choses qui font que l'on montre qui l'on est véritablement quoi tout à fait certification labellisation voilà tous les éléments qui vont agir et être des preuves aussi pour pour valider et mettre en avant votre expertise en fait à tous je veux bien compléter quelque chose sur la partie enfin pas labellisation mais pour le coup avis client et témoignage client c'est vrai qu'aujourd'hui qu'est-ce qui va donner envie de faire appel à un coach c'est de savoir comment ça s'est passé comment ça a pu se passer avec d'autres et donc de récupérer quand on est coach ou formateur des avis clients qui iront soit sur LinkedIn soit sur My Google Business parce que maintenant c'est quand même un bel outil pour ceux qui n'ont pas de site web et qui n'ont pas les moyens d'avoir un site web c'est d'avoir au moins une page Google My Business qui permet d'être présent en tant qu'entreprise même si on est coach et qu'on est tout seul on est une entreprise quand même en soi on est son entreprise en fait et donc d'avoir ces avis clients qui permettent de voilà de rassurer finalement un prospect potentiel pour moi voilà c'est quelque chose qui est là on est vraiment sur l'image évidemment on va récupérer essayer de récupérer des avis positifs mais quand on a plein d'avis clients qui sont très positifs en termes d'image ça fait monter directement et on tombe et pour moi le meilleur indicateur qui fait dire qu'on a une belle image c'est qu'effectivement on est recommandé ça il n'y a rien de mieux que la recommandation et que d'avoir des ambassadeurs de notre propre marque c'est vrai que ce sont des personnes qui ont tellement apprécié être avec nous qui vont en parler aux autres et ce qui est génial c'est quand on a juste à gérer après à un moment donné ça quoi donc voilà c'est ce que je souhaite à chaque fois à mes entrepreneurs je dis la recommandation et travailler vos ambassadeurs des fois c'est travailler son réseau d'ambassadeurs c'est super important parce que c'est même eux qui vont être nos propres commerçants quoi de notre marque à nous ça c'est le top quand ça se passe comme ça oui c'est formidable les ambassadeurs nous dit Valérie merci infiniment alors quels sont les ambassadeurs pour Mohamed, Kauter, allez-y c'est à vous qui a envie de prendre la parole Nassera bon par rapport aux ambassadeurs moi dans ma politique de ma boîte c'est les anciens clients soit des anciens fidèles clients dès que vous faites une chose extraordinaire pour des anciens clients ils vont recommander sur soi disons sur soit les réseaux sociaux soit soit pour d'autres d'autres clients à partir de ça vous pouvez comment dire c'est votre c'est votre travail qui va ramener le votre travail c'est votre fidélité qui va ramener d'autres clients et comme ça vous pouvez faire un petit nom dans le marché voilà grosso modo super Laura est ce que tu es toujours avec nous est ce que tu peux t'exprimer voilà effectivement alors excusez moi nous sommes dans un pays formidable il y a toujours ces problèmes oui effectivement le les ambassadeurs comme disait Valérie moi je m'en sers beaucoup parce que je non seulement je je crée les les emballages mais j'en distribue également j'importe des emballages de l'étranger principalement de la chine ou de l'écosse et vu que je suis parmi les toutes premières à le faire dans le pays je suis en passant la promotrice du salon du packaging du cameroun donc forcément les clients sont mes premiers ambassadeurs ça veut dire que mon publicité fait un effet papillon du coup je ne dépense pas beaucoup en publicité parce que j'arrive à satisfaire le je ne satisfais même pas la demande du marché elle est tellement énorme mais j'arrive à satisfaire les clients et aujourd'hui en termes de branding j'ai carrément donc réussi à transformer l'image de nos produits comme vous le savez dans beaucoup de pays de toutième monde on importe beaucoup et ça fait cinq ans que nous sommes dans une mouvance non seulement de promouvoir le made in cameroon mais également de promouvoir la consommation locale forcément c'était mon identité de marque m'a permis de pouvoir être plus proche de mes clients de de mieux communiquer sur mes produits et d'avoir des résultats escomptés donc oui effectivement c'est un point important que valérie a touché et ça va déjà même dans l'aspect de la relation client franchement un client satisfait vous apporte ou vous recommande on a on a on a l'intérêt tout l'intérêt à gagner à soigner son image de marque pour nous les infopreneurs et à soigner si on a des produits n'est un client parce que comme on sait l'expérience client compte beaucoup et effectivement c'est ça c'est intéressant ce que vient de dire laura mais merci infiniment je vais ajouter quelque chose je vais ajouter une chose je disais tantôt je l'ai écrit que le contexte social est pour beaucoup parce que ici chez nous tout en fait peut sembler être de de l'égocentrisme les gens parfois perçoivent cela très mal et il s'est dit qu'ils ne comprennent pas au fait ils ne comprennent pas donc par contre où c'était marché comme en europe en occident il ya cette compétitivité du genre ici chez nous c'est très différent c'est très différent donc je pense au début on a parlé de contextualiser son approche en fonction de son environnement souvient en fonction de sa cible tout à fait alors à cette étape j'aurais bien aimé que philippe nous il reste une belle illustration écoute tu m'entendais il vous reste trois minutes à à trois minutes alors c'est alors je vous avais retiré dans deux minutes je vous avais retiré qu'il reste 60 secondes d'accord ok à toi philippe de le commenter oui si tu veux avec grand plaisir donc moi moi c'est un dessin que j'aime beaucoup je refais souvent pour ceux qui me suivent un peu l'oreille l'oreille qui symbolise l'écoute alors je dessine des fois différemment mais vraiment être c'est être à l'écoute totalement du client avant de faire des propositions parce que l'écoute nous permet déjà de savoir ce que veut le client et de lui faire une proposition qui suivit conviendra même si on sait tout faire le client n'a pas besoin de tout il a besoin d'une certaine chose il vient nous voir pour un besoin particulier et si on a bien écouté ce qu'il demande ben comme par magie on va lui apporter la bonne réponse donc et quand on s'est bien écouté et quand le client a été bien écouté il nous recommande derrière parce que il a eu ce qu'il voulait il a été satisfait magnifique philippe merci infiniment superbe super super alors étant donné qu'il nous reste peu de temps ce que je vous propose très vite nous avons 60 secondes c'est un mot clé de tous les intervenants sur cette séance sur l'image de marque allez très vite un mot clé elisabeth elisabeth tu es là valérie alors valérie vas-y donne le ton très très vite valérie est parti bon ben alors vincent à toi et d'autoriété notoriété françois où est plus oui un caoutère un identité d'identité intéressant ça peut être on n'a pas entendu n'a sera expérience client expérience client super et ça a été vite j'ai pas vu je n'ai pas du tout vu le timing bon vous êtes là tout le monde est là il faut que nous avons été à paix oui vous êtes là vous êtes là on est tous là maintenant c'est bon tout le monde est revenu c'était brutal alors c'est brutal mais je vous ai dit 60 secondes après c'est 60 secondes et puis terminer si j'ai marqué 60 secondes vous le voyez et toi tu es parti avant la fin d'ailleurs elisabeth voilà c'est pas très grave comme tu étais parti 30 secondes avant c'est pas très grave mais laissez moi reprendre laissez moi reprendre le lead si vous voulez bien mais maintenant c'est simple on va prendre le groupe numéro 2 celui qui a parlé de y'a pas que linkedin dans la vie et je vais demander aux participants de ce groupe alors pas les animateurs mais les participants de de me dire ce qu'ils ont appris ou ce qu'elles ont appris d'accord donc vous avez les trois choses que vous avez appris dans cette dans cet atelier d'accord donc on va commencer donc par il n'y a pas que linkedin dans la vie olivier vas-y oui alors moi j'ai découvert l'application de whatsapp business en afrique qui apparemment est très utilisée twitter également et on a été les grammes voilà j'ai appris un petit peu les manières de en afrique il les utilise également j'ai découvert aussi un nouveau réseau qui utilisait dans les émirats arabes je crois que ça s'appelle beau team messagerie vidéo d'accord très bien qui d'autres étaient dans cette dans ce groupe là parmi les participants allez-y vas-y ça là moi j'ai intégré cet atelier effectivement pour découvrir un peu ce qu'il ya comme autres sociaux et j'en ai appris justement signal télégramme dans le whatsapp business je connaissais déjà et bo team avec avec madame d'un temps de vie c'était c'était surtout pour ça se m'informer sur ce qui existe et un peu aussi pour voir quel est la quelle serait l'intérêt d'intégrer ces autres et de réseaux sociaux donc voilà ok le but y est alors est ce que quelqu'un peut faire une synthèse de ce qui s'est passé donc et de ce qui a été discuté plus particulièrement alors peut-être jasmine ou jasmine qui n'était pas animatrice puis c'était sophia strip donc vas-y jasmine donc dans la synthèse de ce que nous avons partagé c'était finalement les réseaux sociaux on n'est pas on n'est pas obligé d'être partout à pas si on a une grosse équipe comme notre chère j'oublie toujours son nom qui est un peu très compliqué là il est très il est partout les réseaux sociaux est très très fort parce qu'il a une équipe de 50 personnes avec lui pour l'aider à gérer tout cela et voilà ils testent tout et donc du coup et le plus important c'est d'être en fait sur le réseau social où se trouve notre 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 client idéal on va dire ça comme ça c'est notre client idéal mais aussi le réseau pouvait être utilisé d'une autre façon comme par exemple le pinterest pouvait être utilisé juste pour faire pour donner de l'inspiration à un client pas forcément dire parce qu'on veut apporter du trafic mais justement pour on peut détourner en fait l'utilisation de ces différents de ces différents réseaux donc et ce qui est très intéressant et on l'a souligné on est tous d'accord par rapport à cela c'est que il n'existe pas de stratégie digitale sans de stratégie marketing elle même à 360 degrés sinon tout ce que nous ferons tout ce que nous allons payer en termes de publications basse de l'énergie et du gaspillage de ressources parce que nous ne serons pas à satisfaire des résultats à cause du fait que là à la base le marketing n'a pas été bien posé donc voilà voilà si je sais pas si il ya des j'ai des j'ai des camarades qui veulent ajouter quelque chose elisabeth elisabeth oui non je n'étais pas avec vous alors je voulais juste poser je voulais juste poser une question à jasmine est ce que c'est par hasard ce que c'était pas gary viner ok vous avez parlé est ce que vous avez parlé de clubhouse ou pas très peu pourquoi parce qu'en fait il y a finalement assez peu de gens qui l'avaient utilisé donc je pense que effectivement pour se faire une idée alors moi j'en ai parlé quand même un j'en ai parlé de clubhouse et de ce que j'en avais trouvé et exprimé mais jasmine tu as très bien résumé ce qu'on s'est dit merci merci d'accord quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette première sur ce premier atelier un deuxième atelier d'ailleurs oui quelqu'un d'autre veut dire quelque chose en complément alors ah oui mais voilà j'avais oublié et aussi que en fait les messageries risquent d'être le futur du marketing les messageries risquent d'être le futur le futur du marketing de réseaux sociaux parce que finalement on a plus de visibilité dans un groupe whatsapp télégram que sur par exemple un facebook un facebook groupe donc c'est déjà il faut y penser oui d'ailleurs christian il veut parler mais il met pas son micro donc c'est bon ou alors il parle à quelqu'un d'autre christian non je disais juste pour jasmine c'est un clin d'oeil que le tam tam allait revenir à la mode ça marche super bien le tam tam absolument bon quand même j'ai terminé l'autre ok et j'avais une dernière question non j'avais plus de questions en fait on va on va continuer on passe à la deuxième deuxième partie qui a participé donc au premier groupe et qui peut nous alors vas-y laura donne nous ta ta synthèse ah bah oui alors c'est à l'atelier malgré que j'avais quelques problèmes de connaître voilà j'ai résumé cet atelier en ceci son personnel brandy il faut n'est ce pas penser d'abord à ses cibles donc à qui est ce qu'on veut se vendre il faut penser à l'expérience client donc ce qu'on apporte pour pour ça à sa cible et enfin il faut penser à à ses ambassadeurs parce que comme là si bien dit valérie ce sont les ambassadeurs qui pourront n'est pas pérenniser la marque d'accord merci qui d'autre veut alors il ya il ya notre ami graphique gratis facilitateur graphique qui veut nous parler alors vas-y vas-y philippe elli moi je moi je laisse le dessin en illustration des des commentaires de chacun donc ok voilà c'est juste pour appuyer ce qu'ils vont dire et pour les aider éventuellement à retrouver certaines choses qu'on a discuté alors allez-y continuer à part à parler de votre expérience de cet atelier ce que vous avez appris allez-y allez-y la main ou qui personne n'était dans l'atelier j'y vais vas-y valérie quand on a parlé image de marque image de marque on a surtout aussi parlé du regard client de la perception que les clients pouvaient avoir de son entreprise et effectivement avoir une belle image va passer par des avis clients qui était pour le coup plutôt positif et ça ça pouvait être amené à un moment donné quand on a une belle image à la recommandation on a terminé vraiment nos échanges sur l'importance de la recommandation qui fait que ça veut traduire qu'on a eu et qu'on a développé une belle image et que dans ce et que pour avoir la recommandation ben on est sur développer un réseau d'ambassadeurs comme vient de le dire l'aura voilà on a terminé là de suite merci une dernière chose là dessus avant oui alors l'organisation l'animatrice qu'est ce que tu as comme synthèse claude de ton côté un mais ton micro mais ton micro ça ira mieux micro un formidable menu en fait sur l'image de marque et on a distingué vraiment l'image de marque produit l'image de marque de la société ou l'image de marque de l'homme ou de la femme pour des coachs consultants formateurs solo entrepreneurs qui correspondent vraiment à ce que perçoit le client et ce que perçoivent les clients et la notoriété la connaissance on a bien distingué les deux on a distingué aussi le vin et l'eau entre eux par exemple les jumeaux qui fonctionnent ensemble l'image de marque et la notoriété ça va ensemble ça va avec c'est important et pour savoir où on en est sur sur la notoriété et comme ce menu gastronomique a plu à l'extérieur auprès de ses clients et bien l'important c'est de poser la question de faire des focus group d'être à l'écoute de ses clients de leur demander comment ils perçoivent la marque comment ils ont perçu finalement le menu gastronomie et puis réajusté en fonction de la perception de ses clients en fonction de ce que l'on souhaite et de l'image que l'on veut donner avec des caractéristiques spécifiques d'image et ça c'est important voilà merci alors nous avons terminé les ateliers et nous continuons dans la foulée à faire la synthèse finale du social selling forum de la journée que nous avons passé alors nous avons accueilli trois quatre nouvelles personnes d'ailleurs que donc je connais richard le maire désiré et puis françois michalon je crois que c'est les trois qui sont arrivés entre temps il nous avait dit qu'ils pouvaient venir qu'à 17h15 ou je sais plus quoi donc désiré pourquoi tu veux as tu voulu quand même venir à la fin de la journée nous rencontrer aujourd'hui dis nous tous désiré d'abord parce que je suis un membre de la famille et quand ma famille se réunit je dois être là mais à côté de ça il faut il faut dire que c'est ces rencontres là nous permettent de briser ce que j'appelle la solitude de l'entrepreneur la solitude de l'entrepreneur parce que on échange avec d'autres personnes d'autres cieux qui vivent peut-être d'autres réalités mais qui nous permettent à travers ces échanges là d'apprendre de mûrir et puis pourquoi pas de comment on dit ça de progresser surtout donc en anglais graph is a decision la croissance est un choix donc c'est pour ça que je suis là merci 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 et puis tu reviendras on va refaire d'autres social selling forum africa de nouveau peut-être afrique noire comme on l'a fait enfin organisé par des gens dans dans l'afrique de l'autre côté alors richard richard pourquoi tu as voulu venir parce que toi tu étais venu au premier social selling forum algérie je pense que tu as la nostalgie c'est ça oui mon ami désiré a dit presque ce que je voulais dire quand on fait partie d'une famille quand la famille se réunit et qu'on n'est pas présent ça fait il ya une chaise qui est vide mais c'est pas très c'est pas très agréable donc j'ai pas pu venir plus tôt malheureusement mais c'est toujours un très beau moment donc je vois pas comment je pourrais pas devenir un moment ou un autre durant durant le social selling forum et comme je disais dans l'atelier je suis dans une phase où je vais avoir une 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 stratégie marketing à à mettre en place et en face de ça une stratégie de communication sur le réseau j'ai appris quelques petites choses importantes grandes choses même importantes malgré les peu de minutes où je suis resté donc toujours un plaisir et mon visa est toujours là mais il est périmé mais je reprendrai grand plaisir pour retourner à l'intérieur ça c'est sûr bon alors je te signe à toi ainsi qu'à désirer puis françois qui est arrivé aussi après la bataille quasiment que il ya un social selling forum le 30 pendant les jours ouvrables cette fois ci le 30 mars à entre guillemets vannes avec un très beau un très beau un très bel aéropage de d'animateurs dont des nouveaux d'ailleurs du sans frais comme comme toujours à vannes alors comme c'est le sixième avant je peux vous dire que là ça ça arrache aussi un françois pourquoi tu es venu finalement nous dire bonjour ce soir toi aussi tu viens de répondre à la question je suis venu à vous dire bonjour parce que tu sais que j'aime bien même arrivé comme ça un peu sur sur un fil ça m'a permis de participer de découvrir parce que il ya une autre vie j'étais aussi en j'ai failli rester en côte d'ivoire et puis j'ai toujours sympathique de partager discuter échanger donc voilà et en plus de ça je ne vais pas pouvoir rester longtemps donc ça m'a fait plaisir je vous ai fait un grand coucou et puis à très bientôt pour nouvelles aventures ben merci beaucoup alors merci merci à vous alors maintenant ce que je voudrais si vous voulez bien en quelques minutes ou en quelques secondes comme vous voulez chacun c'est que ceux qui ont participé le plus long depuis le début ou quasiment depuis le début ou plusieurs heures cet après midi pour commencer s'exprime sur ce qu'ils ont appris qu'est ce que vous avez appris aujourd'hui les trois points clés que vous pouvez retenir vous du social selling forum que nous venons de passer un samedi après midi et qui peuvent être qui peut aider donc les autres ceux qui vont écouter peut-être ce replay là ou un autre a progressé alors qui veut commencer parmi les gens qui ont été là le plus longtemps depuis le début qui a été là voilà alors ça là voilà ça très bien vas-y et alors moi j'ai ajouté là depuis ce matin donc dans la première partie le but déjà de ma participation c'est de découvrir un peu tout le potentiel de linkedin pour construire son son personal branding ça va vous paraître un peu bizarre mais moi je fais de l'accompagnement digital par contre je n'ai pas encore commencé à faire mon propre ma propre page professionnelle je dirais parce que ma propre ma page personnelle elle existe depuis très longtemps et je l'ai fait évoluer au fur et à mesure de ma carrière parce qu'avant j'étais salariée donc j'ai travaillé dans plusieurs autres groupes et je pense qu'elle est assez bien fait mais pour le moment elle n'est pas elle n'est pas active en termes de se vendre si je peux utiliser le monde qui n'a plus apprécié donc jusque là mon business au niveau de l'accompagnement digital se fait beaucoup plus dans avec le bouche à oreille j'ai pas encore commencé à communiquer sur ce sur ce business sur les réseaux sociaux donc la première partie m'a beaucoup aidé à avoir un peu plus clair sur comment améliorer sa présence en tant qu'entrepreneur sur le sur l'été dit l'atelier comme j'ai dit tout à l'heure donc a permis aussi de découvrir d'autres possibilités que je vais même aller voir un peu par curiosité mais pour le moment je vais me concentrer essentiellement sur sur linkedin et continuer à proposer pour mes clients les réseaux sont les plus utilisés en tunisie à savoir le facebook le linkedin et l'instagram en fonction des 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 cibles qu'elle soit b2b ou b2c comme j'ai dit tout à l'heure au niveau du de l'atelier donc c'est voilà merci 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 à toi chanès chanès toi qui était une tu es une aficionado puisque c'est pas la première fois que tu viens alors tu as participé à une bonne partie je crois tout même d'ailleurs oui tu as fatigué comme moi oui alors qu'est ce que tu as retenu toi aujourd'hui les trois points clés je sais pas si j'ai trois points clés à partager mais quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup plu c'était l'intervention de julien sur l'escalier donc ça c'était c'était pas mal on parle toujours du pipeline mais maintenant le parle différemment et ben voilà on fait toujours le parallèle entre le réel et le virtuel ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup plus sinon dans l'ensemble c'était c'était très bien c'était très enrichissant il y avait des jeux je dirais presque il ya des choses que j'ai révisé donc c'est on a toujours besoin de rafraîchir la mémoire mais sinon les interventions elles étaient de qualité ça il faut le reconnaître toutes les keynotes que j'ai écouté attentivement voilà et je remercie aussi les efforts de toutes et tous les intervenants de cette journée oui parce qu'en plus il y en a samedi généreusement en tout sans chichi comme vous avez vu sans sans tête sans égaux surdimensionnés d'ailleurs vous avez vu comment ça se passe c'est toujours comme ça dans les social selling forum je trouve ça génial on met notre égo au service des projets et c'est beaucoup mieux que de mettre les projets au service de nos égaux enfin voilà mon message à moi qu'est ce qu'il y a d'autres qui d'autres veut intervenir sur la l'aura tu as beaucoup réussi à écouter finalement l'aura mais ton micro si tu veux parler sinon tu nous fais un joli sourire mais c'est toujours un plaisir pour moi de participer à ce social selling forum vraiment je dirais merci à mon mentor jasmine c'est elle qui me pousse et j'apprends beaucoup je vais pas vous dire que tout ce que vous partagez avec nous généralement se paye très très cher ici chez nous et avoir je viens généralement avec vous pour apprendre pour augmenter mon savoir et avoir des expériences c'est vrai que j'ai pas trop suivi la séance d'aujourd'hui mais je peux te donner un peu plus et d'être assidue vous voyez là je suis plus dans mon bureau je suis en pleine route vous voyez vous partagez des belles images de mon pays je suis sur la route là maintenant je suis en train de rentrer à la maison après cette journée je vous souhaite également à chacun de vous un bon repos et puis une bonne fin de week-end merci beaucoup merci beaucoup on t'embrasse et puis on embrasse le chat de patrick de cépibus qui était là une moitié du temps je crois ou plus patrick qu'est ce que tu as retenu de ce forum toi alors où tu as participé à certaines sessions alors j'ai plus participé qu'à une partie comme tu le dis très bien et je pense que yasmine a très bien résumé tout à l'heure c'est de bien choisir sa cible et du travail sur les réseaux selon sa cible parce que on peut pas être partout même s'il y a des outils qui pourraient automatiser certaines choses mais l'idée que je fais bien mon choix de cible et choisir le bon réseau ben ça va être beaucoup plus facile de les atteindre et parmi les bons réseaux pour toi il y a aussi clubhouse n'est ce pas alors pour moi il y a clubhouse où j'ai commencé à être actif depuis un petit moment et puis où vu la jeunesse extrême du réseau je pense que c'est le moment pour se placer peu importe le pays l'Afrique francophone a pris des très bonnes places dans la francophonie déjà donc je pense que ceux qui ont la chance d'avoir un iphone ou comme Loïc qui décide du coup de d'en louer un ou d'en acheter un à moindre prix de se mettre sur ce réseau et d'aller explorer parce qu'on peut faire sa place extrêmement rapidement c'est tout neuf il n'y a pas encore grand monde et puis si on veut pouvoir justement être vu comme expert c'est toujours un terme un peu complexe mais vu comme expert je pense que c'est un endroit où on peut rapidement le faire oui moi je dirais je suis vu comme un référent dans mon domaine voilà on est vu comme des référents des références dans notre domaine ou des praticiens assidus d'un domaine particulier quelqu'un d'autre veut parmi les participants alors maintenant également les animateurs veut faire une un petit retour d'expérience de cet après midi que nous avons passé allez-y oh là là il ya beaucoup de choses alors on va les attendait attendait alors là on va regarder en on va regarder dans le détail fais nous un petit détail là vas-y je vais pas reprendre la journée complète mais c'est la synthèse de tous les dessins que j'ai fait pendant la journée et donc on peut trouver plein de choses à trouver le bon équilibre entre entre son image et le vendre allo vous m'entendez oui elle disait bravo voilà donc j'ai repris un petit peu tous les tous les visuels que j'ai fait donc à vous de regarder vous prendrez le temps il ya une grande partie sur l'unicité sur vraiment comment être unique et comment être visible en étant unique une grande partie aussi sur le client être à l'écoute du client c'est important c'est ce qui fera qu'on arrivera à être visible justement ce qu'on sera recommandé pour notre écoute et il ya la partie aussi de l'indin donc c'était assez très ça a été assez varié et très intéressant comme journée tu étais tu étais tu étais parti pendant qu'on a fait l'échelle de l'échelle de valeur alors je l'ai échelle de valeur mais elle est où là elle est où maintenant j'ai pas pu la mettre dans la synthèse je l'ai je l'ai dans une page bravo philippe et je prépare l'échelle de valeur et je vous la présente dans cinq minutes ah d'accord mais ce sera la fin alors c'est bien de nous faire ça en synthèse présenter tous en plus comme c'est quand même une partie un peu à part c'est un autre thème donc je vous présente à part ok ben merci merci alors autre un autre animateur de cette journée brièvement brièvement ben il ya quelque chose de très très intéressant c'est que ce genre de rencontre nous permettent de briser l'isolement quand même avec tout ce qui se passe un peu dans le monde et donc ça nous permet de sortir de notre zone de confort d'une part je ne veux pas répéter ce qui a été dit et la zone de confort maintenant c'est que tout le monde est et en quelque sorte isolé il est seul personnellement il ya deux ans ma vie a connu un changement radical l'oïc on sait quelque chose je veux pas en parler si vous permettez et donc ça me permet vraiment de me connecter avec les miens avec mes amis je remercie d'ailleurs jour je te remercie infiniment loïc christian chloé balcasme bénécousse et richard le maire on avait passé philippe benoît lacoste et toute personne qui a qui qui nous a rejoint aujourd'hui parce que vraiment je revois vous je retourne deux ans en arrière au social scene forum alger qui quand même nous avons eu des moments de partage intense alors je veux dire que l'afrique est un continent extraordinaire que les africains sont des gens comme vous d'ailleurs tous avec beaucoup de coeur et quand je veux embêter les américains je leur dis que elon musk est africain africain du sud absolument absolument merci beaucoup ben tenbi ça me fait très chaud au coeur ce que tu dis alors on laissera la conclusion à christian mais avant peut-être valérie sophie astrid ou si jasmine évidemment moi je viens j'avais pas prévu d'être là j'ai vu et en allant en allant sur linkedin c'est ça la magie aussi finalement linkedin j'ai vu loïc c'est mon est en direct j'y vais aller je vais refaire un petit coucou comme dit désirée aussi à mon dernier quand on est un peu dans la famille on dit bah tiens on va voir ce qui dit aujourd'hui ce qui se passe et puis bah je suis restée et puis en plus après on a parlé marque et moi la marque ça me parle parce que c'est vraiment mon sujet d'aujourd'hui donc donc moi je dirais ce que tu voulais qu'on définisse un peu ce qu'on a appris bah moi je me dis que encore une fois linkedin a joué son rôle de créateur de liens parce que là j'ai rencontré encore des nouvelles personnes que je ne connaissais pas que je ne connaissais pas avant que c'est un vrai partage d'expérience et également c'est important de faire attention à sa marque de prendre soin de sa marque parce que c'est un vrai facilitateur pour vendre en fait et comme on est dans le social selling voilà une belle marque permet vraiment de faciliter la vente de son produit de son service ou de sa marque personnelle quand on est coach merci merci beaucoup sophie astrie de toi qui organise le prochain social selling forum celui de van dans dans maintenant dix jours un va falloir qu'on s'en occupe voilà tout à fait on s'en occupe tu peux nous faire confiance alors en fait moi je voulais vous dire c'est la deuxième fois donc j'ai fait le social selling forum africa le premier pour moi c'est le second et enfin moi ce que j'adore c'est que là on pousse les frontières et et que en ce moment on peut plus les pousser autrement et ça me manque beaucoup ce voyage ces rencontres c'est croisement de de vision et avec vous je peux le faire donc c'est réellement un bonheur moi ça me réchauffe le coeur en même temps vous m'apprenez plein de choses parce que vous avez une façon d'utiliser les outils que j'utilise d'une autre manière donc ça ouvre ma tête et c'est tellement vraiment extraordinaire de pouvoir ouvrir comme ça sa tête son coeur son âme son esprit et tout ça grâce à vous donc bah j'ai passé un moment tout à fait merveilleux et cet écosystème du du social selling forum loïc je t'en remercie encore et c'est vraiment c'est vraiment formidable donc merci à tous et puis bah à bientôt de toute façon quoi qu'il arrive je fais aussi partie de la famille voilà merci alors peut-être qu'avant que je passe la parole à claude à jasmine et à et finalement à christian je crois que ce il ya peut-être mohamed qui voulait dire quelque chose parce qu'il a remis son micro mohamed et on regarde pendant ce temps effectivement la la belle laisse le assez longtemps en ligne là pour qu'on puisse vraiment bien lire surtout si on est en replay ou streaming philippe elli mais en attendant est ce que mohamed tu voulais dire quelque chose non en fait il t'écoutes mohamed mais tu dis rien non en t'entends pas en fait comme ça essaye vas-y 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 avant moi j'étais ravi parce qu'en fait la première édition quand on était en algérie j'étais en fonctionnement maintenant j'ai mon propre boîte et j'ai évolué beaucoup sur les réseaux sociaux j'ai même comment dire j'ai des clients via les réseaux sociaux et maintenant espérons l'année prochaine inchallah on va faire un contact physique en algérie inchallah merci beaucoup mohamed il était là il ya deux ans il est là avec nous aujourd'hui on sera ensemble l'année prochaine ça me ferait très très plaisir et christian clôt et moi on pourrait revenir visiter le les environs d'ailleurs j'ai eu des belles photos pardon en fait parce qu'il ya madame benbi qui est là et comment dire je vous souvenais de monsieur richard dont normalement il était là ici en algérie absolument absolument merci merci alors alors donc je disais claude claude garcia zunino dis nous ton ta petite synthèse toi qui est venue au débeauté d'ailleurs il ya quelques jours pour rejoindre le mouvement puisque tu es souvent au social selling forum alors dis nous ta synthèse moi j'adore ça je dirais en synthèse se réunir est un début rester ensemble est un progrès et travailler ensemble et la réussite c'est d'henry ford mais la magie du social selling forum et la magie d'aujourd'hui c'était ça c'était cette intelligence collective pour partager sur sur ces mêmes sujets avec joie passion et beaucoup d'authenticité d'un point de vue international puisque on est parti en afrique en algérie en voilà on a fait le tour du monde et j'ai trouvé vraiment beaucoup d'authenticité de détermination et de et de bienveillance tout au long de la journée donc merci merci à tous un grand merci aussi à philippe pour ses facilitations graphiques qui nous a honoré de sa créativité de ses de ses dessins de ses illustrations qui a mis en musique tout ça donc un énorme merci et merci loïc et jasmine voilà d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir contribué organisé à cet événement merci à vous tous alors alors merci merci à toi claude vraiment alors jasmine jasmine c'est que l'avant dernière position oui il ya elisabeth aussi qui veut peut-être vas-y vas-y je sais pas quoi dire juste que moi je suis je suis moi ou fier parce que je savais que tu allais lâcher ce monde tu vois oui fier parce que vraiment c'est c'est ça l'air simple mais je pense que les choses les choses simples sont souvent les les plus souvent difficiles à mettre en place et est vraiment merci loïc merci pour 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 ceux que tu fais même si des fois je me dis mais il me pousse trop le lui qui me pousse trop qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il croit est-ce que je vais y arriver est-ce que, est-ce que, est-ce que et là vraiment pour moi, waouh, parce que j'ai ouvert ce social selling avec une quino d'ouverture quand je t'ai dit oui Bethenby, je me suis dit mais pourquoi j'ai dit oui je comprends j'étais là mais pourquoi j'ai dit oui et c'est tout que voilà, j'ai fait beaucoup de temps de préparation et tout et vu la réaction des personnes qui étaient là adorables, admirables, ils m'ont laissé continuer, j'ai compris j'ai pris confiance et je me suis dit ok, si personne ne se fâche c'est que je suis dans du bon je partage quelque chose de bon vraiment merci à vous tous merci aux personnes qui viennent qui se connectent à nous dans ces social selling forums parce que c'est aussi grâce à eux qu'on donne du sens aussi à ce social selling forum là ces gens qui viennent partager et ces gens qui viennent écouter et encore qui commencent aussi à partager parce que j'ai commencé à écouter et après j'ai posé beaucoup de questions et maintenant je me suis en posé je me suis positionné déjà, j'ai quitté déjà je commence à partager et vraiment à faire à vous montrer moi dans toute mon authenticité et dans toute cette unicité dont on a parlé on a parlé aujourd'hui tout ce que j'ai à dire c'est que n'ayez pas peur de briller de toutes vos forces et de toutes vos faiblesses parce que c'est ça l'essence en fait de qui vous êtes brillez mais brillez surtout pour éclairer et pas pour éblouir donc merci beaucoup pour cette magnifique après-midi tu me mets de nouveau les larmes aux yeux toi Jasmine je n'arrête pas à chaque fois qu'elle termine cette session mais vraiment tu es vraiment mon amazone de coeur il n'y a aucun problème là-dedans ouf moi je voulais juste ajouter un petit mot comme ça pour dire merci parce qu'aujourd'hui c'est une journée assez particulière pour nous ici en Tunisie c'est notre anniversaire de l'indépendance et je pense que je n'oublierai pas le 20 mars 2021 avec ce qu'on vient de partager c'était un très beau cadeau pour une journée aussi importante pour nous et bien merci aussi alors Elisabeth tu peux vas-y exprime toi Elisabeth dis-nous ce que tu as appris aujourd'hui j'ai appris tellement de choses je te remercie vraiment beaucoup Loïc encore une fois d'avoir rassemblé toutes ces belles personnes et puis je remercie Chanka aussi d'avoir partagé ses points de vue moi ce que j'apprends vraiment j'ai été particulièrement marquée je suis désolée j'ai encore oublié son prénom mais l'escalier moi je repars vraiment oui Julien bien sûr Julien ça me revient j'ai vraiment vraiment été marquée en particulier par son intervention et il m'a réconciliée avec tout ça avec notamment le social selling réalisé de cette manière là j'ai compris plein de choses et c'est ce qui m'a marqué en plus évidemment des magnifiques dessins de Philippe Elis évidemment ces dames qui ont animé des ateliers vraiment encore merci à tous à toutes et merci à toi Loïc vraiment je ne pensais pas rester tout l'après-midi tu vois je suis restée mais merci à toi Elisabeth et tu reviendras je te l'ai déjà dit tu reviens quand tu veux mais vraiment quand tu veux avec plaisir les valeurs nous partageons des valeurs tout à fait communes alors Christian quelqu'un d'autre avant Christian veut encore exprimer quelque chose qui n'aurait pas été exprimé peut-être Philippe-Élie Laura l'a déjà parlé ouais ouais je veux bien vas-y bah vas-y en parole en parole j'espère qu'on se verra tous bientôt qu'on finira toute cette cette histoire de Covid rapidement et qu'on fera bientôt en gros sur toi Loïc nous organiser un un bel événement tous ensemble alors l'endroit c'est quoi qu'il choisira mais vraiment impatience de se retrouver tous ensemble dans une grande salle pleine de monde au Togo ça sera plus facile pour les visas non en fait je vais vous dire très sincèrement moi ce que j'adore ce sont les social selling forums locaux régionaux dans une ville ou dans une région comme à Vannes par exemple ou comme à Alger on voulait en refaire également dans d'autres endroits en Afrique physique mais c'est ça que j'aime bien en Tunisie oui oui quand il y a entre 100 et 200 personnes voilà entre 100 et 200 personnes pendant une journée complète c'est très bien aussi d'avoir des forums à Paris avec plusieurs centaines de personnes mais c'est plus compliqué pour faire venir les gens d'Alger ou même de Vannes à Paris et donc l'intérêt du forum c'est qu'il n'est pas justement élitiste il n'est pas réservé uniquement à ceux qui sont dans les endroits où il faut être voilà c'est ça mon du mix oui 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 on fait aussi Paris bien sûr si on peut et je veux revenir effectivement au forum physique mais qui seront plutôt hybrides à mon avis et non pas simplement physique voilà alors pour terminer Christian Christian dis-nous dis-nous ton mot de la fin à toi puis après je terminerai il est presque l'heure on termine à l'heure écoute merci de me passer le dernier relais avant que tu fasses toi-même cette conclusion de cet après-midi que nous avons tous passé ensemble non j'ai envie j'ai envie de dire une chose c'est que ce qui serait bien si tu as quelques idées c'est on va imaginer que tout se passe bien et est-ce que avant que ça se passe bien pour un présentiel le prochain que l'on va faire pour Afrique est-ce qu'on sait le faire en juin il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas en juin de toute façon aujourd'hui je dis ça à cause du ramadan tout simplement ah parce que ramadan c'est de quand à quand ramadan va tomber vers logiquement mi-avril dans ces eaux-là il va nous emmener avec les fêtes ramadan ouais au mois de mai ça serait bien début juin si on savait le faire pourquoi on saurait pas le faire début juin de toute façon je vais vous dire une chose la réalité c'est que qu'on planifie 3 mois à l'avance ou 15 jours à l'avance honnêtement c'est la même chose la réalité c'est ça aujourd'hui d'accord c'est que il n'y a plus vraiment on ne sait plus on ne sait plus d'ailleurs s'il va y avoir du monde ou pas si les gens le taux de nos shows peut être extrêmement important ça dépend des jours et autres vous voyez donc là on a eu un tiers des animateurs qui ne sont pas venus vous voyez juste quand même pour vous donner une idée bon on ne sait jamais même ça tu vois donc moi je préfère qu'on l'organise rapidement et puis voilà on le fait juin c'est très donc on peut définir une date en juin sans aucun problème ou une date à mon avis en juin parce que je pense qu'avant ça sera difficile mais par contre ce que je veux c'est que ça soit organisé à partir d'un des pays africains que ça soit et qu'il y a deux personnes ou trois personnes d'un de ces pays qui a envie de s'y coller un peu comme toi et Bentenby vous avez eu envie de le faire est-ce que sur la Tunisie on pourrait le faire parce que sur la Tunisie on avait à une époque beaucoup de gens qui voulaient faire quelque chose avec nous oui mais je préférerais qu'on refasse l'Afrique de l'autre côté par exemple Dakar ou Bénin ou je ne sais pas quoi pour le prochain et ensuite on reviendra peut-être dans le Maghreb on peut se réunir de nouveau entre Jasmine et Désiré et d'autres personnes pour essayer de voir où on pourrait le faire et on peut le faire effectivement sur le cas je vais activer je vais activer le réseau des Côtes d'Ivoire en présentiel ? non 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 pour l'instant en virtuel non mais la Côte d'Ivoire Désiré est une bonne idée réfléchissez-y mais il faut que ça soit d'autres qui l'organisent peut-être toi Désiré tu peux l'organiser mais Jasmine on va l'inviter à venir et à participer comme aujourd'hui on va la laisser un peu plutôt que faire l'organisation vous n'avez même pas le choix je suis là dedans voilà vous n'avez pas le choix sinon le tam-tam il ne répond pas Christian avec Clotandio on peut le faire à partir de la Côte d'Ivoire j'ai plein de contacts là-bas on peut le faire on a beaucoup de monde sur la Côte d'Ivoire à partir de la Côte d'Ivoire la seule chose que je demanderais pour la prochaine fois c'est de vraiment baliser le fait que les gens qui disent qu'ils viennent ils viennent les animateurs parce que ça fait quand même deux fois qu'on a des soucis normalement c'est 10 à 15% qui ne viennent pas là c'est un peu plus donc voilà c'est tout je le dis parce que après il peut y avoir d'autres soucis moi j'ai eu des soucis avec une des animatrices qui devaient venir bon c'est ma faute etc donc là il y a eu mais pas ta faute oui enfin si quand même j'en assume la responsabilité mais bon après le reste c'est autre chose c'est plutôt ceux qui ne viennent pas aujourd'hui et qui ne disent pas hier ça c'est plus embêtant voilà mais on vous aime quand même les gars ou les filles on vous aime quand même et vous serez les bienvenus la prochaine fois il n'y a pas de soucis mais bon de temps en temps je suis un peu lourd j'aurais pas dû dire ça d'ailleurs parce que ça fait un peu j'étais un peu lourd quand j'ai dit ça à l'instant c'est mon seul petit regret c'est que derrière ça fait que effectivement normalement dans le sillage des animateurs il y a aussi des gens qui viennent parce que ce sont des amis parce qu'ils ont été invités d'accord voilà c'est ça qui peut un petit peu manquer à un moment donné maintenant je vais vous dire une chose je pense que le samedi c'est pas le meilleur des jours honnêtement moi je reviens à des journées normales lundi enfin mardi mercredi jeudi vendredi peut-être pas vendredi pour certains pays mais voilà mardi jeudi c'est cool c'est quand même plus facile et puis on peut comme ça sortir le samedi aller voir les enfin faire autre chose aussi nous-mêmes d'accord je dis pas ça pour moi parce que moi j'ai au moins 4 pots de glace à acheter là parce que j'ai acheté tout le monde dans la maison on va arrêter d'ailleurs mais on va arrêter qu'est-ce que je qu'est-ce que je voulais t'as fini Christian au fait oui c'est tu voulais dire autre chose ou c'est bon non c'est bon c'est nickel moi je tiens à vous remercier chaleureusement parce que j'ai encore eu de l'émotion aujourd'hui j'ai trouvé que le niveau des de réactivité d'ailleurs de chaleur humaine de bienveillance et de et de réflexion était tout à fait conforme voire supérieur sur certains aspects et inférieurs sur d'autres aux 75 autres social selling forum que j'ai organisé en 5 ans et demi donc voilà je vous remercie chaleureusement je vais vous souhaiter il est l'heure d'ailleurs il faut qu'on arrête une minute de retard au social selling forum je vous souhaite à toutes et à tous une bonne un bon week-end un bon week-end et puis rendez-vous rendez-vous le 30 mars le 14 avril le 20 avril le 22 avril le 29 avril et avant tous les mercredis de 12h à 14h powerpoint cette semaine et puis quoi Valérie dans 15 jours faire comment faire bonne impression faire une bonne première impression voilà et ça ce sera le 31 Loïc qui seconde s'il te plaît avant de clôturer je t'en prie Ben Tenby fais la conclusion je voudrais non jamais je voudrais te parler non je voudrais te parler ne clôture pas ah tu vas me parler toute seule là tu vas être toute seule avec moi avec Christian avec Christian Christian tu restes s'il te plaît deux secondes je ne vais pas vous retenir je ne bouge pas je ne bouge pas on ne bouge pas on vous dit au revoir à tous merci à tous excellent week-end merci à bientôt qu'est-ce qu'il dit Philippe-Ely sur mon profil LinkedIn et vous verrez tous les dessins ah oui sur le profil LinkedIn de Philippe-Ely et de Christian et partagez oui voilà voilà bravo Philippe merci beaucoup merci à tous merci à bientôt attendez j'arrête le streaming bye bye LinkedIn et tout ça j'arrête le streaming